Placée sous le thème la réforme de la jeunesse évangélique africaine, JEA, au fin d'une harmonisation, cette célébration est une opportunité pour les flambeaux et lumières venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays de jeter un regard sur leur mouvement. La présidente du comité d'organisation, Mme Jassem Nemersi-Soufie, se félicite de la mobilisation pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse. Le coordinateur de la JEA de l'EET, Mbaye Oundum, Betouji Ose, a vanté le mérite de ce mouvement qui a formé tant de jeunes avant de rendre un hommage mérité à la mère fondatrice, la missionnaire Carpenter et bien d'autres. Le président de l'EET, le pasteur Renouji Abel, a salué la JEA d'avoir formé plusieurs cadres du pays. Le pasteur Gadmaji Daniel a, dans son enseignement, exhorté les uns et les autres à s'investir pour une réforme réussie de la JEA. Le secrétaire général du département de l'Akoué Ngaourba, Tordibaye, invite pour sa part les jeunes à suivre attentivement les enseignements et orientations qui leur seront donnés durant ces manifestations afin de mener une vie selon l'éthique chrétienne. Car, dit-il, le président de transition, chef de l'EET, le général Mamat Idriss Déby Itnou, considère la jeunesse comme le lévier de la réussite du développement du Tchad afin d'instaurer une paix durable et sincère pour le peuple tchadien.